On a joué une bonne équipe du Congo, c'est un bon petit test. Je pense qu'on a fait des bonnes choses. Après voilà, on n'a pas su gagner, mais on n'a pas perdu non plus donc ça va. L'adversaire était bon, après c'est sûr que le coach a mis des joueurs qui n'ont pas trop joué. Il n'y en a jamais joué ensemble, c'est la première fois, mais je pense qu'ils ont fait des bonnes choses, ils ont bien joué surtout en première mi-temps. Après voilà, comme j'ai dit, on n'a pas gagné, mais c'est bien de ne pas perdre aussi, donc ça va. Comment on prépare le match qui vient face à la Colombie ? Ça va être un niveau peut-être plus supérieur qu'aujourd'hui ? Peut-être un peu plus, mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Congo. Franchement, il y a des très bons joueurs. Mais voilà, Colombie peut-être un peu plus dans l'agressivité, le Sud-Américain on connaît un peu, mais sinon on va le préparer normalement comme tous nos matchs et on va tout faire pour sortir un gros match. Je voulais le laisser continuer avec, parce que voilà, il avait commencé le match et je voulais le laisser continuer avec, c'est tout. Après, quand il est sorti... Bien sûr, bien sûr, Yacine est très très important, c'est aussi un des capitaines. Voilà, donc que ce soit lui ou que ce soit moi, c'est pareil. Riyad, aujourd'hui, on a vu au moment où tu allais déchauffer, le stade a explosé d'un coup. On sent que la star, c'est bien Riyad. Non. Mais c'est ça, c'est la vérité. On sent que t'es la star à présent de cette sélection nationale, surtout après cette Coupe d'Afrique, t'emportées au Hong Kong. Comment tu gères tout ça ? Non, je pense que voilà, après, ils l'ont fait pour tous les joueurs aussi, mais je pense que c'est bien, ce qu'on a fait à la Coupe d'Afrique, ça a véhiculé une superbe image pour le pays. On sent que les supporters sont plus derrière nous. Voilà, ça nous touche vraiment, on est tous très très contents. Et voilà, on espère continuer à leur donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce que voilà, c'est ce qui nous rend fiers, nous, c'est faire gagner, faire monter cette équipe nationale le plus haut possible, avec tous les joueurs et le coach, et voilà, on va tout faire. Une dernière question, Riyad, Riyad qui flambe actuellement avec Manchester City, tu n'attendais que cette régularité dans le jeu pour t'affirmer. On voit que cette saison peut-être t'as pris plus d'assurance, ton jeu peut-être est devenu plus mature, tu défends, tu attaques, t'es plus complet. L'entraîneur le dit, est-ce que t'es réellement dans ce feeling-là ? Non, je reste sur tes très bons matchs, parce que voilà, j'ai réussi à enchaîner beaucoup de matchs, c'est ce qui m'a donné confiance. Et voilà, après, on ne va pas se mentir, ça fait déjà un an que je suis là-bas, j'ai plus d'automatisme, j'ai plus de confiance, et je suis prêt, je suis prêt physiquement, je suis prêt mentalement, et voilà, c'est pas fini, Inch'Allah, on va continuer à se donner à fond. La porte du public algérien, on voit chaque semaine qui te suit sur les réseaux sociaux, qui demande à être titulaire, on te suit quasiment combien de temps ? C'est gentil, ils continuent à me suivre et je les rendrai faire, Inch'Allah. ... ... ... ... ... ... ...